Un immeuble avec un parking souterrain qui doit être construit ici même et là dans ce jardin il y a des salamandres qui habitent depuis toujours et la jeune Mélia qui veut les sauver ces salamandres. Mais qu'est ce qui va se passer ? Pour arrêter de bétonner les campagnes on veut densifier nos villes. C'est louable mais en même temps il faut le faire en préservant tous les petits îlots de nature qui subsistent encore et ça c'est pas toujours évident. Ici par exemple dans la banlieue est de Lausanne, tout ce magnifique jardin il doit être détruit par un projet immobilier et ça ne s'appelait pas à Mélia. Mélia elle habite juste à côté et c'est l'héroïne de mon histoire c'est chez elle Salut Mélia ! C'est vrai qu'il y a des salamandres dans le quartier ? Oui ! Tu me montres un peu où elles se cachent ? Oui avec grand plaisir ! Là des fois il y en a souvent des salamandres genre juste devant la porte. Devant la porte de la maison ! Devant la porte de la maison, ici. Et des fois elles se cachent sous des trucs comme ça. Et bah là en l'occurrence il y en a une. C'est trop dingue ! Elle est magnifique ! Tu sais que si tu les photographies tu peux les reconnaître individuellement. Ah bon ? Parce qu'elles ont toutes des tâches différentes en fait. C'est vrai ? Ça je savais absolument pas. Et comme ça tu peux les suivre d'année en année et tu peux aussi savoir combien mettre en année dans ton jardin. Ok ! Magnifique ! Souvent il y en a juste ici qui sont ensemble. Je sais pas trop ce qu'elles font mais c'est souvent les mêmes. Ah ouais ? Et puis elles sont juste là. Là en bas il y a la rivière et je pense qu'elles aiment bien aller là en bas. C'est génial parce que tu entends la rivière depuis ta chambre du coup. Ça c'est génial ! Ouais ! Ici c'était justement le jardin qui allait être détruit pour la construction. Ah ouais ? Ok ! Bah là je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent dans ce vieux mur. Ah ouais ! Donc vieux mur. Donc là si on fait un parking souterrain, vieux mur, poum. Donc plus de salamandre. Ouais. Ah ouais ! C'est une véritable grotte là. Donc si ça se trouve ici il y en a peut-être 15 qui habitent. Donc Melia à l'époque, elle a 10 ans. Elle entend parler de ce projet immobilier qui pourrait détruire ce jardin. Et qu'est-ce que ça te fait ? Bah d'abord j'ai eu peur pour les salamandres, vu qu'elles vivent ici. Pourquoi c'est important ces salamandres ? Bah déjà c'est des êtres vivants comme les autres, donc pour moi ils ont le droit de vivre. C'est leur droit. Et tu les aimes bien ? Oui. Tu les observes depuis longtemps ? Oui. Et alors qu'est-ce que t'as fait ? Bah j'ai demandé de l'aide à mon père. Parce que bah lui il s'y connaît mieux que moi. Et du coup il t'a coaché ? Oui. Le coach. David, ta fille t'appelle à l'aide. Qu'est-ce que tu fais ? Ben je me disais elle a raison. Donc oui, qu'est-ce qui vont devenir les salamandres ? Donc je me disais mais ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai commencé à réfléchir à partir de ce moment-là. Ensemble avec elle. Et du coup, plein de démarches administratives, des recours, des courriers, un avocat, ça coûte très cher. Oui, effectivement. J'aurais pas pu tenir ça sans l'aide des spécialistes, ni des voisins qui ont aussi fait recours. Donc on était tous ensemble. Seuls ça aurait été pas possible de se battre contre ce que je considérais comme une injustice envers les bêtes. Et donc à un moment donné tu fais appel à un spécialiste aussi pour t'aider ? Oui, parce que c'était nécessaire pour savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce que je peux faire. Troisième personnage, le spécialiste. Jérôme, qui vient coacher le coach de Melia. Un peu, oui. Je suis venu à la demande de David pour observer un petit peu la situation ici et les habitats des salamandres. Comment ça se passe alors dans ce quartier ? Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici précisément d'ailleurs ? Ici c'est un peu compliqué parce qu'en fait les salamandres elles se reproduisent essentiellement dans la rivière qu'on entend en contrebas. Elles font leur bébé là-bas. Voilà. Et en fait elles ont besoin d'un territoire de chasse pour se nourrir. Donc il y a la forêt, mais elles débordent de la forêt. Elles viennent jusqu'ici et là on est sur un parking. Inutile de dire que la cohabitation entre les salamandres et les voitures ça se passe pas très très bien, surtout pour les salamandres. Elles vont jusque dans les jardins de David et Melia. Et après, retour à la base. Retour à la base quand c'est possible. Quand c'est possible, parce qu'évidemment il y a des entraves, on voit qu'il y a des petites bordures ici. Ben oui, là c'est vrai que si je suis une salamandre qui veut retourner en forêt, notamment une jeune, ben je passe pas là. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Le plus simple c'est de se mettre à la place de la salamandre, observer où sont les obstacles et les enlever. Et ici ça veut dire abaisser ses bordures. Ça c'est compliqué à faire. C'est vraiment pas très compliqué non. C'est assez vite fait, ça coûte pas très cher. Donc c'est notre message pour la commune depuis. Ah j'ai oublié de vous dire un truc ultra important. C'est que les salamandres ont gagné. Melia a gagné au tribunal cantonal du canton de Vaud. Le projet immobilier de cet immeuble et de ce parking a été débouté. Victoire pour les salamandres et bravo Melia ! Dans notre monde de fou qui fonctionne un peu à l'inverse du bon sens, j'ai l'impression qu'on devrait écouter plus souvent les enfants et les jeunes. Ils ont souvent raison. Nature en ville, c'est un sujet vraiment d'une grande actualité. Et d'ailleurs ville vivante, c'est le dossier du dernier numéro de la revue salamandre. avec plein d'infos foisonnantes, des reportages à Lyon, à Genève, à Bruxelles et une grande interview de l'anthropologue Philippe Descola. Si vous voulez vous abonner à la revue salamandre, recevoir ce dossier, c'est tout simple, vous avez le lien là en haut à droite ou dans la description de cette vidéo. C'est tellement important de s'engager pour le vivant tout autour de chez soi. Ça vous parle ? Alors laissez-moi un petit commentaire, vous avez sûrement plein d'histoires à me raconter. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On se retrouve dans deux semaines avec mon ami Quentin de la chaîne Instagram La Vie Partout pour de nouvelles aventures. Le verre que vous voyez là, c'est une hermelle. Et figurez-vous que cette hermelle a un point commun avec le castor, le sanglier et nous autres, les humains. À plus ! À plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !